Générique Et l'actu se poursuit en ce jeudi 25 avril sur Grand Lille TV. Toute actue près de chez vous dans la métropole illoise. C'est tout de suite. Générique Et on débute ce flash avec ces quelques images de la capitale des Flandres sous le soleil. Les promeneurs étaient de sortie ce jeudi au pied de la déesse. Ce beau temps était annoncé. Et les nordistes ont pu profiter de cette journée chaude, la plus belle de la semaine. 18, 19 jusqu'à 23 degrés relevés cet après-midi. Un temps qui nous ravit après cet hiver long et rude. Et dans les rues piétonnes de Lille et sur les terrasses, la bonne humeur était donc au rendez-vous cet après-midi. A présent, près de deux semaines après l'évasion de Redouane Faïd de la prison de Secudin, le parquet de Lille ouvre une information judiciaire. Information judiciaire pour violences avec armes, enlèvements, séquestrations, associations de malfaiteurs. Redouane Faïd, 40 ans, est toujours activement recherchée par Interpol. En bref, une affaire présumée de corruption sur mineurs secoue le collège Louise Michel à Lille, une enseignante âgée d'une trentaine d'années aurait eu des rapports sexuels consentis, selon elle, avec une élève de 14 ans. L'enseignante a été placée en garde à vue, puis déférée devant le parquet. Ce sont les parents de l'élève qui auraient donc alerté la direction de l'établissement. Dans le reste de l'actu, le 25 avril 1983, le métro de Lille était inauguré en présence de François Mitterrand et de son Premier ministre Pierre Moroy. Une prouesse technique car il s'agissait du premier métro automatique au monde. 30 ans après, le métro Lilleway est composé de deux lignes et de 62 stations entre Lille, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve-d'Asque. Pas moins de 45 kilomètres de rails qui ont transporté 100 millions de personnes en 2011. Transpol prévoit le doublement des rames à partir de 2016. A 30 ans, le métro de Lille a encore de beaux jours devant lui et il est même devenu une pièce maîtresse de l'activité de la métropole pour les nordistes. Ça a été technologiquement pour 1983, ça a été super pour une très grande ville européenne telle que Lille. C'est toujours le problème pour la ligne 1, aux heures de pointe, c'est un peu la boîte à sardines. Il y a quelques pannes, mais enfin c'est de l'impondérable, dans l'ensemble relativement satisfait. A compétence égale, les femmes gagnent 27% de moins que les hommes. C'est ce que révèle l'association Business and Professional Women. En cette journée placée sous l'égalité salariale, cette distribution de tracts à Lille a permis de soulever des questions majeures. Pourquoi les femmes sont-elles moins reconnues dans leur travail ? Et pourquoi les inégalités de salaire existent encore dans ce domaine ? Les mentalités évoluent, mais doucement, et les discriminations perdurent, selon cette militante. Pour faire changer les choses, s'il n'y a pas de prise de conscience, on ne peut pas faire avancer. Il y a une volonté politique, mais il faut aussi que l'ensemble des citoyens d'une population aient conscience de ces problèmes. Et malheureusement, beaucoup de personnes, même des femmes, considèrent qu'il est normal qu'elles ne fassent pas la même carrière, qu'elles n'aient pas le même salaire, etc. Donc c'est quand même dire, non, c'est absolument pas normal, vous avez les mêmes compétences, vous pouvez avoir les mêmes chances, vous avez les mêmes droits, mais ayez les mêmes chances pour pouvoir réaliser votre parcours professionnel sans discrimination. Le Lille Piano Festival ne disparaîtra pas. L'événement est, disons, sauvé par le Conseil Général, qui a décidé de subventionner la prochaine édition, dixième édition qui se déroulera en plusieurs endroits de la métropole, avec la volonté d'apporter la musique classique dans des lieux comme le Théâtre du Nord, l'Imaginarium de Tourcoing ou encore l'Hybride à Lille. Un festival qui vous attend du 14 au 16 juin, présenté aujourd'hui en présence des élus du Conseil Général et de Jean-Claude Casatzu. Nous allons avoir Yann Kefelek, par exemple, et sa sœur. Yann Kefelek, ancien prix Goncourt, comme vous le savez, et sa sœur Anne Kefelek, qui est une des très grandes pianistes françaises. On aura également Didier Sandre, très très grand comédien, qui viendra nous raconter des contes sur Poulenc et autres. C'est l'anniversaire de Verdi et de Wagner, c'est l'anniversaire de Poulenc, le 50e anniversaire de sa disparition, de Britenne, et également de Frank Zappa, le 20e anniversaire de sa mort, car nous avons une section de jazz extrêmement importante. Et puis, autre événement culturel qui se prépare, c'est la nuit européenne des musées. Ce sera le samedi 18 mai. Pour cette nouvelle édition, l'accent sera mis sur l'éducation culturelle et artistique autour du thème « La classe, l'œuvre ». Dans la région, 50 musées y participent déjà et 12 musées supplémentaires vont venir enrichir la programmation avec des visites guidées sous forme de déambulation originale. Explication. Beaucoup de ces ouvertures sont accompagnées de spectacles, de concerts. Moi, j'ai noté quelques petites choses tout à fait amusantes. Un combat de gladiateurs à Valenciennes, un concours international de ricochets phosphorescents à Dunkerque, un labyrinthe végétal à Arras. Voilà, il y a beaucoup de choses tout à fait amusantes. Il s'agit de démystifier aussi les musées. Et on aura bien sûr l'occasion de reparler de cette nuit européenne des musées. Et puis un mot du festival Exodus à Wattrelau qui se poursuit. Hier, c'est Alpha Blondie qui s'est produit du côté de Wattrelau. Ne ratez pas le prochain rendez-vous. Ce sera mardi à la boîte à musique à Wattrelau, toujours avec le groupe Jim Merple Memorial, groupe français aux influences jamaïcaines. Voilà pour ce festival Exodus 100% reggae. L'actu se poursuit près de chez nous sur Grand Lille TV. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada